Leurs couples, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans cette aventure, leurs plus beaux souvenirs, Jessica Tivena et Thibault Garcia se sont confiés comme jamais lors d'une interview accordée à la rédac de Melty. Après plus de deux ans d'absence, le programme d'aventure de W9 a fait son grand retour. Depuis le lundi 16 mai 2022, la chaîne du groupe MC diffuse les épisodes inédits de la saison 5 des apprentis aventuriers, et ce, pour le plus grand bonheur des fans de l'émission. Au casting de cette dernière, on retrouve sept binômes. D'ailleurs, en parlant des parents de Malone et Liouane, sachez que la rédac de Melty a eu la chance de les avoir en interview. Lors de cet entretien, les deux candidats de téléréalité se sont confiés sans langue de bois. Leurs couples, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans cette aventure, leurs coups de cœur, ils ont tout dévoilé. Allez, sans plus attendre, découvrez toutes les confidences de l'équipe Rougeauds Apprentis Aventuriers 5. Eh oh ! On vous retrouve bientôt dans les apprentis aventuriers 5. Pourquoi avoir accepté de participer à cette émission ? Thibaut Garcia, candidat des apprentis aventuriers 5. On n'a pas eu le choix. Rire. Jessica Tivenin, candidate des apprentis aventuriers 5. Non, en vrai ça faisait des années et des années que la production de l'émission m'appelait pour que j'y aille. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été le moment. Un coup j'étais enceinte, après j'étais alitée, après j'ai eu des problèmes avec mon fils, et là cette année virgule il n'y avait rien de particulier. Mon mari venait de sortir de sa jambe, avec ses ligaments croisés donc il a été réparé. Et comme tout le monde l'a fait on s'est dit, on va tenter point dans quel état d'esprit êtes, vous arrivez dans cette aventure ? Thibaut Garcia, dans un esprit, un peu d'aventure inconnue. Jessica Tivenin, non. Lui il était super motivé, ensuite il a commencé à s'entraîner, à vouloir faire du feu, c'était un ninja à la maison. J'avais un autre homme, dès qu'on a su qu'on y allait. Et moi, j'avais pas envie point Thibaut Garcia. J'ai toujours été fan de Birgrey Leman versus Will, les mecs comme ça, qui partent à l'aventure, et qui arrivent à en sortir. Après le faire moi c'est différent. Oui j'étais chaud, j'étais plus chaud qu'elle ça c'est sûr, mais je partais quand même dans un truc où je ne savais pas où j'allais. C'était un peu compliqué, point d'exclamation, point Jessica Tivenin. Tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. Est-ce que vous aviez des appréhensions particulières avant d'arriver sur le tournage ? Jessica Tivenin, un mois avant le tournage, je faisais que des cauchemars. J'appréhendais vraiment, j'étais pas bien, j'avais des boules au ventre. Lui non, il me disait, mais non ça va être cool. Thibaut Garcia, ce qui me faisait le plus peur, c'est comment notre couple allait vivre cette aventure. Après ne pas manger, dormir par terre, ne pas se laver, etc. Je savais que ça allait être dur, mais c'est plus notre couple qui me faisait peur, moi. Quelles ont été vos premières impressions quand vous avez débarqué dans cette aventure ? Jessica Tivenin, quand on est arrivé, on a vu qu'il n'y avait rien, et le mot rien correspond vraiment à rien. C'est un peu compliqué, quand tu as tout, et que d'un coup, tu n'as plus rien. L'adaptation est très compliquée. Thibaut Garcia, on se rend compte qu'on ne va pas manger, qu'on va dormir par terre, qu'on va avoir un manque d'hygiène, on est face à une plage, et voilà maintenant il faut être là. Jessica Tivenin, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, habituellement on a une solution. On a la bouche qui colle, on va se laver les dents, on sent mauvais sous les bras, on va prendre du déo, on a envie de manger, on ouvre le frigo. En fait tout est facile et là, on se rend compte que c'est difficile. Si je veux faire ça, il faut que j'ai ça, pour pêcher un poisson, il faut que j'ai un arpon, il n'y a que des problèmes. Donc on galère pour trouver des solutions, savoir comment on fait. Dès le départ, vous retrouvez certains candidats que vous connaissez déjà. Paga, Jules Zepa, Adixia, Simon Casteldi, Les Jumelles, cela vous a t'es rassuré. Kibo Garcia, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des gens qu'on connaît surtout, quand l'aventure est compliquée. Quand on arrive avec des gens, qu'on connaît depuis 10 ans, comme Paga par exemple, ça rassure d'avoir des alliés. Non, ça va, on a été assez soudé, mais parfois on s'est un peu disputé quand même. Rire.